Moi je vais parler de l'aspect chirurgical du ménisque avec deux tableaux assez clairs c'est un tableau qui est l'abstention chirurgicale, savoir ne pas opérer. Il y avait un de mes patrons qui disait les meilleurs chirurgiens c'est ceux qui parfois se retiennent d'opérer, il ne faut pas opérer tout le monde. Parfois on les aggrave et puis après il y a le côté suture, c'est à dire la préservation méniscale. En tout cas pour les deux essayer de sauver le ménisque. Alors ça ne va pas plaire à Josselin mais je n'ai pas de conflit d'intérêt. En lien avec cette présentation, je suis consultant pour des labos de ligaments au plastique de genoux mais sur la chirurgie méniscale je n'ai pas de conflit. En tout cas tout ce que je vais essayer de vous raconter c'est que des choses qui sont validées par la science, c'est à dire que mon avis ça n'a pas une grande valeur, on s'en fout un peu, il peut être contreti par quelqu'un dans la salle qui parle plus fort que moi. Et tout ce que je vais vous raconter c'est de la vérité scientifique et essayez d'être assez critique aussi dans les articles que vous lisez, dans ce qu'on vous propose, dans ce que vous montre Johan comme machine révolutionnaire, essayer d'avoir un esprit critique sur qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce que dit la science, l'article qui a été publié, est-ce que le premier auteur ce n'est pas le promoteur de la machine, est-ce que la revue c'est Jean-Alain de Mickey ou c'est New England, enfin soyez critique là-dessus c'est important. Le plan je fais assez rapide, tu en rappelles à l'anatomique parce que Josselin a déjà fait. Je prends un petit focus sur différencier le ménisque dégénératif, du ménisque traumatique et puis après on parlera des deux options thérapeutiques puisque tout découle de ça. Sur l'anatomie et la biomécanique, Josselin en a déjà parlé, les ménisques c'est extrêmement important comme structure. Pendant longtemps il a dit, on avait tendance à les négliger, à les retirer en pensant qu'ils étaient pathologiques de nature. Non en fait ils ont un vrai rôle d'amortisseur, ils sont ensuite contre-protecteurs, ils sont lubrificateurs pour l'articulation du genou et aussi, on s'en rendu compte tardivement, ils sont stabilisateurs. Et on verra qu'ils sont souvent associés à des ruptures du ligament croisé antérieur, puisqu'ils ont un rôle dans la stabilité sagitale pour le ménisque interne, qui est un ménisque assez stable, il bouge assez tôt ce ménisque interne, et ils ont un rôle dans la stabilité rotatoire, c'est un ménisque latéral, lui il bouge beaucoup plus, avec notamment le liatus du mobilité. Tout ça pour dire qu'ils prennent en charge beaucoup de contraintes au moment de la marche, que si on les retire, ces contraintes on les augmente depuis le 200%. Donc les chiffres on s'en fout, mais c'est pour dire que retirer un ménisque c'est une catastrophe pour le devenir articulatif. Les patients, il a dit que cela aussi, ils vont être soulagés 4, 5, 6 ans, encore que parfois c'est une chirurgie un peu plat, c'est bon, on y reviendra. Mais ça peut être une catastrophe pour le futur, une catastrophe d'autant plus que si le ménisque est abîmé et que le croisé est pété, la littérature actique c'est 100% d'arthrose à 10 ans. Alors il y a différents degrés d'arthrose, il y a différents âges pour se faire cette pathologie-là, mais en tout cas ça doit rentrer en compte dans la décision thérapeutique. Est-ce qu'il y a des associations légionnelles ? Un ménisque isolé, ce n'est pas pareil qu'un ménisque plus ligament croisé, plus lésion cartilagineuse, etc. Donc c'est très important d'avoir cette notion-là. Ensuite sur la définition, le seul message que je veux vous retenir de ma présentation, se distingue un logo entre ménisque dégénératif, ménisque usé, et le ménisque traumatique. Ça va être différent dès l'interrogatoire, c'est-à-dire que vous allez interroger votre patient et le premier va dire « j'ai mal depuis 2-3 ans, ça s'est installé de façon un peu insidieuse, et puis c'est des douleurs et du gonflement. » Et puis l'autre qui va vous dire « j'ai mal depuis le 17 novembre, je suis retombé au foot, je me suis pété le jeu blou, j'ai une date précise, un traumatisme dégénératif. » Vous avez déjà la lésion dégénérative qui s'installe de façon insidieuse, chez un patient c'est vrai un peu plus âgé, et la lésion traumatique du sujet jeûne, où là il a une date précise de son accident. Et à l'interrogatoire, ce patient qui a une lésion traumatique, il va vous décrire aussi des symptômes mécaniques. Il va vous dire « j'ai des dérangements articulaires, mon genou a tendance à se bloquer, voire à claquer. » C'est différent du symptôme inflammatoire qui est la douleur et l'épanchement. Douleur et l'épanchement, le patient a mal, le dos est congelé, parfois il a ce fameux kyste poplité. Le kyste poplité, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est aussi une lésion dégénérative. On ne va pas traiter le kyste poplité qui est la conséquence, on va traiter la cause, c'est-à-dire sa lésion méniscale débutante. À l'examen physique, vous allez examiner votre patient, les mobilités, la stabilité, etc. Et puis la palpation méniscale. Faites attention sur le ménisque, moi j'ai appris ça une tardivement, essayez de vraiment palper votre patient à ce niveau-là. Vous partez ici de la délicence autour du ligament pâtélaire, il y a l'ordi devant, c'est bien. Et vous allez vraiment prendre ici, vous retrouvez l'interligne et vous allez glisser ensuite derrière. Glisser derrière, mais allez vraiment en postérieur ici. Parce que c'est la partie postérieure du ménisque qui est énervée, c'est celle-là qui fait mal. Vous allez localiser la douleur et ensuite, vous allez faire un examen dynamique. Comme l'échographie de Jocelyn, vous allez essayer de voir en mouvement ce que ça donne. Un IRM, il est allongé, ça ne veut rien, tiens. Essayez de dynamiser votre examen et vous allez mobiliser en flexion, extension, rotation interne, rotation externe votre genou. Sur la zone douloureuse, peut-être ressentir un claque, ressentir un ressaut médiscale, signer l'instabilité médiscale, c'est-à-dire peut-être une pathologie qui bouge dans le genou, qu'il faudra peut-être opérer. Et après, on arrive aux examens paracliniques et Jocelyn l'a dit aussi, la radiographie c'est extrêmement important, l'IRM c'est secondaire. La radiographie, ça vous permet déjà de voir s'il y a de l'arthrose. Alors l'arthrose, c'est grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Et souvent, les patients, ils viennent direct avec l'IRM en dessous. Le compte-rendu de l'IRM, c'est pathologie médiscale. Et cette IRM, c'est le grade 3 que vous voyez au-dessus. Donc c'est de l'arthrose le problème. C'est pas une pathologie médiscale écrite par un radiologue, on s'en comprends nous. Donc demandez toujours des radios, demandez des radios et puis faites vraiment un bilan radio complet. Face, profil, d'accord, le DFP, le défilé fémoropatère, ok. Et demandez un chousse. Le chousse, c'est une incidence de face où le patient va se mettre dans cette position de chousse. En fait, il va être à 30 degrés de flexion comme ça et on va démasquer l'arthrose postérieure. Et vous avez ici une radio de face standard. Alors, avec l'expérience, on voit qu'il y a quand même un pincement articulaire. Mais c'est la même radio en dessous avec la chousse, le pincement, il est complet. Donc c'est de l'arthrose, lui, il n'a pas besoin d'IRM. Absolument pas besoin. Donc quand le radiologue vous raconte, là, dans son compte-rendu de radio en bas, une IRM complémentaire, il a discuté, il a peut-être une extension à payer. Parce qu'en fait, l'IRM, il est là, à côté, et c'est juste de l'extrusion méniscale, c'est un ménisque qui ne sert à rien, il ne faut surtout pas y toucher. Et ce ménisque dégénératif, dans la population générale, il est extrêmement fréquent. Je vous l'ai dit, on a souvent, quand on regarde, c'est simple, c'est 70 ans, dans la rue, 70% des patients ont une lésion méniscale à l'IRM. Donc ça ne veut rien dire, ils se plaignent de rien. Et cette lésion méniscale, il ne faut pas y toucher, il faut d'abord faire les radios. Et si jamais il vient avec une IRM, retenez que ce que vous voyez, c'est ce clivage horizontal. Là, on est en stagital, fémur, tibia, la rotule, elle serait devant. C'est le segment poster du ménisque, il y a un clivage qu'il a eu oblique, mais souvent horizontal. Donc ça, c'est une lésion dégénérative, on n'y touche pas. Déjà, vous savez, à l'IRM, quand vous analysez ça, clivage horizontal, clivage oblique, on n'y touche pas. Et donc, il faut traiter quoi ? Il faut traiter non pas le ménisque, mais l'arthrose. Le problème, ce n'est pas le ménisque, c'est l'arthrose. Il faut savoir rester conservateur sur le traitement initial. Non médical, il y a une hygiène diététique, perte de poids, etc. Médical, INS, kiné, kiné postural. En tout cas, toujours dire à nos patients, actuellement, vous roulez un peu sur le pneu crevé, mais c'est mieux que roulez sur la jante. Et donc, le traitement chirurgical de l'arthrose, je ne parle pas de la prothèse, mais le traitement chirurgical de l'arthrose, c'est-à-dire l'arthroscopie de lavage, le débridement, le nettoyage, etc., c'est valeur zéro. Ça n'a aucun sens, si ce n'est le portefeuille chirurgien, ce que vous voyez en dessous de la cotation. Une arthroscopie, une ménisectomie sur l'arthroscopie, ça rapporte 193 euros. Donc, une image vaut mieux que tous les discours, c'est-à-dire que ça, c'est un ménisque usé, mais en fait, on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, il y a les ménisques, le fémur qui enroule, le tibia en bas, et bien au moment du mouvement, le ménisque, il s'extruit, c'est ça l'extrusion. Donc, il ne joue plus son rôle, présent ou pas, ça change l'arbre. Son problème, c'est l'arthrose, le ménisque, il s'extruit, là, il revient en extension, mais dès qu'on passe en flexion, il s'extruit, il sort de l'espace articulaire entre le fémur et le tibia. Donc ça, la littérature, elle est unanime, toutes les revues le montrent, notamment les revues Cochrane et, même si c'est dénigré ce journal, le New England, qui a fait une très belle revue avec une méthodologie, on n'aurait pas le droit de le faire en France, ils ont pris deux groupes de patients avec des lésures dégénératives, un groupe qui ont descendu au bloc, ils ont fait l'arthroscopie lavage, un autre groupe, ils ont descendu au bloc, ils ont fait les incisions de l'arthroscopie, et les patients sont remontés. Du contrôlé randomisé, donc une méthodologie parfaite, et ils ont joué sur 5 ans, pas de différence à 5 ans. Donc c'est là le principe de cette chirurgie placebo, c'est-à-dire que c'est pas la chirurgie qui fait effet, c'est le fait d'aller au bloc, d'être coucouiné, etc. Et donc tout ça c'est la lésion dégénérative, il faut être conservateur, ne pas opérer, travailler en multidisciplinaire, c'est-à-dire que si moi, je dis à un patient qui vient pour une lésion dégénérative, ce qui est extrêmement fréquent dans ma consultation, je lui dis dégager, c'est pas chirurgical, je soigne pas mon malade. Par contre si je lui propose une porte de sortie et que j'envoie à mes trois comparses, là le patient il sort, il est satisfait en tout cas de son parcours de soi. Et ça c'est très différent de la lésion traumatique. Sujet jeune qui a un souvenir de sa date traumatique, c'est une lésion aiguë avec des phénomènes mécaniques, il va sentir des épisodes de blocage, vous allez retrouver, on l'a dit, l'instabilité méniscale à l'examen physique, et vous allez retrouver sur l'IRM une lésion qui est verticale. C'est pas une lésion horizontale comme tout à l'heure, c'est une lésion verticale. On le voit ici, avec la lumière c'est un peu plus difficile, et là le ménisque il est cassé en deux ici, vous voyez à ce niveau-là. Et donc on va le suturer avec des systèmes all inside tout en dedans. En fait comme des arbres, on va venir transfixer de part et d'autre la lésion, après l'avoir avivée, après avoir retiré la fibrose qui n'est pas de bonne qualité, on va venir transfixer cette lésion, la suturer sur l'arthroscopie. Donc ça, ça permet d'avoir une préservation méniscale avec dans la littérature 10 à 15% d'échecs, mais on considère toujours que c'est un échec relatif. Alors on est peut-être trop confiant dans mes chirurgies, mais en tout cas relatif parce qu'il y a toujours une grande partie de la lésion qui a cicatrisé, et l'échec ne concerne qu'une seule partie de la lésion méniscale. Sur l'IRM que je vous montre, ce que ça donne, on va faire une pause dès que ça passe bien. Donc là, on voit la lésion sur le segment postérieur, et ici, magnifique, j'ai une informatique, voilà, là, on le voit bien ici, toujours le segment, on est en sagittale, toujours le segment postérieur du ménisc interne, et on voit ce trait vertical ici. Vous avez la pointe du triangle, et le trait vertical qui... Le trait vertical qui ici... Donc là, ici, on voit cette lésion verticale, le mur postérieur, là où vient la vascularisation, et ici, cette lésion verticale. Cette lésion verticale, elle est instable, quand on la teste sous arthroscopie, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir, en fait, notre ménisque au fond, et quand on teste au crochet ici, eh bien, tout le ménisque qui vient au milieu du genou, c'est ça qui peut aboutir à la fin, à l'anse de saut au ménisque qui est basculé, au milieu de notre genou. Pourquoi on suture ? Parce que la littérature, encore, mais c'est important, elle montre que c'est efficace sur le plan clinique, plus de douleur, plus de blocage, sur le plan de la protection du cartilage, à moyen et long terme, c'est qu'on de nos protecteurs, et ça favorise aussi la stabilité de notre genou. Stabilité qui est hyper importante dans l'association lésionnelle, rupture du croisé, plus lésion du ménisque. On a dit que c'était très fréquent, donc il faut toujours être attentif quand vous voyez une lésion, je suis à 12 minutes, une lésion verticale comme ça, pensez à examiner votre pivot central. C'est hyper important de pouvoir l'examiner. Le ligament croisé, c'est jamais isolé, c'est toujours une pathologie, avec un traumatisme global du genou, le ménisque, le ligament antérolatéral, le cartilage, l'aspect psychologique, toujours. Donc ça c'est extrêmement important d'être vigilant là-dessus. Et je fais un focus sur deux nouvelles lésions, les lésions de la rampe, c'est-à-dire la jonction capsuloméniscale médiale. Ici on est en médiale, il peut y avoir une lésion à la jonction capsuloméniscale. Et les lésions postérolatérales de la racine, c'est des lésions méniscales un peu différentes de la lésion verticale dont je vous ai parlé, mais qui sont associées fréquemment à la rupture du croisé. Lésions de la rampe, on est en médiale, c'est des lésions cachées, c'est-à-dire qu'il faut passer l'arthroscope en postérieur. Ça c'est l'arthroscopie classique, on voit ce qui est devant. Par contre, si on passe l'arthroscopie en postérieur, on peut voir les lésions à la jonction capsuloméniscale médiale. Qu'est-ce que ça donne sous arthroscopie ? C'est-à-dire qu'ici on est devant, on teste notre ménisque, on voit qu'il bouge un petit peu, et on va passer derrière l'arthroscope, la caméra, on la pousse au fond du genou, on arrive en postéromédiale, et on va voir une jonction capsule-ménisque qui est pathologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici il y a une lésion, on la voit, ça c'est la capsule, c'est dommage qu'il y a la dernière, là c'est la capsule qui est tombée, là c'est le corps méniscal, et tout ça c'est la lésion. Tout ça c'est le creux de la lésion. Donc ça c'est des lésions cachées, avant on ne les voyait pas tellement, et c'est des lésions qui sont fréquemment associées à la rupture du croisement. Pareil sur la lésion de la racine, ça c'est des lésions postérolatérales, la racine c'est l'ancrage du ménisque dans l'os, c'est des lésions qui sont fréquentes dans les accidents à haute composante rotatoire, avec beaucoup d'hématomes dans le genou. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM ? Soyez vigilant, la fameuse extrusion dont on parlait sur les méniscusés, attention c'est un sujet jeune, c'est pas un méniscusé, c'est que son attache derrière, elle n'existe plus, et donc en fait, le contact fémur-tibia, chasse le ménisque en dehors, donc c'est un équivalent de ménisectomie fonctionnelle, c'est comme si le ménisque n'existait plus. Donc là, il faut absolument réinsérer ça pour pouvoir, sous arthroscopie, le réparer. En gros, ça donne quoi ? Vous avez le ménisque externe ici, et là, la racine, elle est là, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va ? Donc la racine, elle est soulevée ici, elle devrait être, sur le plan d'après, elle devrait être accolée à l'os, à ce niveau-là. Donc là, en fait, elle n'est plus du tout à son insertion, elle est complètement soulevée, elle n'est plus du tout à son insertion qui est ici. Ça, c'est l'os. Donc sur les implications qu'il n'y ait, la pose stéromédiale, on fait des sutures par voie postérieure, donc attention, vous pouvez voir des petites cicatrices en dedans, ces cicatrices, parfois, elles peuvent amener des lésions impressionnantes, mais pas graves, de la... Je ne sais pas si... de la branche... de la veine s'affelle, pardon. Et parfois, sur les racines, on retarde l'appui d'un point. Est-ce que vous pouvez voir dans vos ordonnances de kinés ? En tout cas, tout ça pour dire, j'arrive à la conclusion en 15 minutes 41. Pour dire que, il faut bien différencier le dégénératif du traumatique, c'est hyper important. La paraclinique, l'importance de la radio, ne pas passer directement à l'IRM. La chirurgie, c'est particulier, mais savoir s'abstenir. rééducation, posturologie, médecine, en tout cas, savoir bosser en multidisciplinaire. Au fur et à mesure de votre carrière, essayez de voir des correspondants à qui vous avez confiance et qui vous pouvez bosser correctement, parce qu'au centre de ça, il y a votre patient, pour avoir à la fin un travail multidisciplinaire. Je vous remercie beaucoup. Nous, on reçoit pas mal de monde au bloc opératoire, donc s'il y en a qui veulent venir au bloc, vous êtes les bienvenus. Donc, s'il y a des questions sur le côté médical et chirurgical, on va faire les questions maintenant et puis après, on fera les présentations kiné et boudou. Comment s'il y a-t-il qu'il y a plus de lésions de la canne postérieure du ménisque interne alors que c'est le ménisque externe qui se bouge plus ? Tu l'as dit, un ménisque externe, il bouge plus, c'est le ménisque de la mobilité, qu'il accompagne les mouvements d'un genou, alors que le ménisque interne, il est beaucoup plus restreint et donc en fait, dès qu'il y a un mouvement un peu... Dès qu'il y a trop de mouvements pour vivre, il va avoir du mal à... C'est un catch. Il va avoir beaucoup plus de mal à trouver les contraintes, il va être beaucoup plus sensible à des mouvements pathologiques et donc c'est lui qui va se léser le plus. Après, il y a une particularité aussi qui est morphotype, on a 90% des gens avoir un morphotype varus et donc on va avoir plus de contraintes sur le compartiment médical. Est-ce que tu peux opérer toutes les lésions verticales de ménisques, même quand elles sont en zone blanche ? Il y a un moment, il faut que j'ai un morceau. C'est une excellente question. Sur le schéma de Jocelyn, il y a zone rouge-rouge, zone rouge-blanc, zone blanc-blanc. En zone blanc-blanc, on sait que c'est une toute petite partie du ménisque, que la suture, elle est vouée à l'échec et qu'il faut lui retirer. On a dit 10 à 15% d'échecs, mais c'est quand même une nouvelle chirurgie pour le patient. Il faut savoir s'abstenir d'une suture qui serait vouée à l'échec en sachant que tu retires une petite partie du ménisque. Donc tu as raison, en zone blanc-blanc, il faut retirer. Et en zone blanc-blanc, c'est plus des languettes. Ce n'est pas toujours une lésion verticale qui part d'arrière vers l'avant. C'est plus une languette, quelque chose qui se balade dans le genou. Avec ça, il faut le retirer. Moi, j'avais une question. Je suis toujours... À quel moment est-ce qu'il y a une VRT ou une infiltration d'infiltration de corticoïdes ? Moi, j'ai eu des infiltrations de corticoïdes. Quand t'as vraiment... Quand t'as vraiment un contexte inflammatoire très fort, une synovite, tu vois, vraiment un épanchement de synovite énorme avec une grosse impotence pour débloquer un petit peu la situation comme une sorte de petit starter. Et ça, c'est la seule chose. Donc, comme je dis tout à l'heure, vraiment, à visant tajique, PRT versus visco. Alors, il n'y a rien qui dit, aucun consensus par rapport à ça. Moi, je m'aperçois de plus en plus, et sur ce que je dis aussi dans la littérature, que c'est complémentaire, en fait. Le PRP a un rôle angiogénique, antibactérien, un proliférateur pour les facteurs de croissance des plaquettes, etc. Alors que le gel, donc l'acide hyaluronique, ancien traitement historique de l'arthrose, fait par... Et on peut en parler à hématologue il y a plus de 20 ans, un de plus, un an. Ça, ça plus un côté mécanique. On va avoir un confort... C'est vraiment le confort mécanique de l'articulation. Donc, souvent, moi, j'associe les deux. Je fais un protocole avec une injection de PRP et un mois après, une injection de gel. Certains centres font deux injections de PRP entre deux et trois semaines d'intervalle. C'est très discutable. Le gel est en train un petit peu de mourir parce que c'est quand même un corps étranger. Voilà, souvent, on faisait des problèmes aviaires, en fait. C'était des crêpes de coq. Au début, c'était des ailerons de requin. Alors, les écolos, ils n'aimaient pas trop trop. Il n'y a pas de raison. Alors, les coqs, on les mange, donc au final, plutôt que de les jeter à la poubelle, on récupère leurs crêpes et effectivement, on les croix et on a fait des sédures et il est jéronique. Donc, ça, c'est un corps étranger. L'idée, c'est que le PRP, c'est autologue. Donc, c'est toi qui fends les autres croix. Voilà. Donc, concrètement, le gel, ça rentre un petit peu de diminuer au profit du PRP qui est plus sain et tu ne peux pas faire de rejet puisque tu es autologue. Voilà. La médication. Pardon ? La médication. Voilà. Traitement de l'arthrose, et les psychopaties. Moi, je voulais savoir si vous utilisiez des questionnaires de qualité de vie pour juger les impacts de la pathologie. Et si oui, lesquels ? Alors, tu as complètement raison, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au-delà du COUS, du Lichol, etc., il y a des scores de qualité de vie, notamment le SF, formule courte, je crois que c'est le 12, et la formule longue, le 36. La qualité de vie, tous ces scores-là, moi, je n'utilise pas en pratique quotidienne, j'utilise plus sur des visées de publication. Après, là, sur la pathologie méniscale, on est sur une pathologie quand même peu invasive, et l'intérêt de ces scores-là est moins important. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est l'importance de la qualité de vie et de l'impact d'une chirurgie dans le quotidien d'un patient, et ça, on est extrêmement sensible. Moi, avec mon infirmière de blog, on travaille sur le parcours du patient. c'est-à-dire qu'on veut que ce soit une expérience jusqu'une chirurgie, donc tout le pré-opératoire et le post-opératoire est décidé par ça. Le geste chirurgical, c'est un épiphénomène. Le patient, il veut que ce soit bien fait, mais il veut juste aussi qu'il y ait l'heure d'arrivée, il veut descendre dans une tenue propre, il veut avoir une sucette à la bouche quand il descendre pour le côté ludique, il veut qu'on le rappelle à 15 jours, il veut être vu à 1 mois, ça gagne pas. Mais non, je le fais pas. Pour les publications, oui, mais pas mal. Bonsoir. À la suite de l'examen clinique, de l'examen paraclinique, que ce soit sur l'humain, qui m'appartient pas ça dessus quand tu es au moment dans l'arthroscopie, tu sais ce que tu vas avoir, est-ce qu'il y a vraiment souvent des choses, tu tombes sur des jeûnes particuliers régulièrement ou souvent tu sais ce que tu vas faire ? En gros, tu dois pas avoir de surprise. C'est-à-dire que il y avait un de mes archèves qui dit toujours « Moi, j'ai jamais vu ça. » C'est toujours très inquiétant. Quand un mec dit « J'ai jamais vu ça. » C'est qu'il est pas serein, qu'il opère pas beaucoup et donc c'est un peu inquiétant. Donc non, tu dois pas avoir de surprise et si tu as planifié ta chirurgie comme il faut, tu n'as pas de surprise. C'est pareil sur les nouvelles lésions, les rampes, les racines. Il dit « Ah putain, je suis tombé sur ça mais j'avais pas de matériel pour le faire. » Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu prends un patient donc tu sais que tu dois avoir le matériel. Ça, tu ne peux pas le patient en bloc. Parce que ce qui se passe entre l'IRM et la date de chirurgie n'est pas pensé différemment. Donc non, non, il y a parfois des lésions plus importantes que tu ne pensais et tu pars toujours sur ce que tu as planifié et il n'y a pas de mauvaise surprise. Une dernière question. Donc il faut simplement si tu pars sur un centre en liste, c'est-à-dire que tu as un profil de patient en un certain âge et un masque dégénératif qui connaît mais qui nous tire depuis plusieurs années sur une approche médicale avec les différentes alternatives dont on parle de ça et qui a des mécanismes les honnêtes. Tu vois, elle marche comme une ornière justement, il dérobe et qu'il ne se sort pas après cette situation où régulièrement le blocage pour ne récupérer pas la réflexion, la limitation sur l'expansion pour les critères. Qu'est-ce que vous décidez dans ces cas-là bloc et échéant ? Moi je pense qu'il faut être très simple. C'est comme quand un patient dit j'ai le droit de faire quoi ? J'ai le droit de faire ce que tu veux dans l'immédiat de ton confort. C'est le même principe sur la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire il faut commencer par le fonctionnel non-invasif puis le médical un peu plus invasif que l'infiltration puis le chirurgical et sur ces pathologies que tu décris il peut y avoir du traumatique sur le dégénératif la fameuse languette dont on a parlé c'est fréquent le ménis qui est un peu usé et boum il y a une languette qui se déplace ce caillou dans la chaussure il faut venir le retirer sauf que sur les gestes quand on dit c'est le méniscus on a dit l'abstention on a dit la suture au milieu il y a la ménisectomie retirer ce petit fragment c'est une ménisectomie économique il ne faut retirer que ce fragment tout le reste du ménisque est abîmé on le laisse en place et tu as raison ça arrive et typiquement ce que tu as dit sur le cinquantenaire descend en randonnée il entend un gros claque c'est typique il y a un bloc qui est énorme etc et c'est souvent des ablutions de la racine postérieure du ménisque médial c'est un bon autre chose mais il faut les réparer celles-là parce que sinon on dit qu'ils sauvent d'est c'est trois mois après ils ont un tronc et juste il y a un truc qu'on n'a pas dit mais aussi il faut prendre son temps c'est vrai que là on est dans l'immédiateté maintenant les patients ils veulent adhérer tout de suite mais pour de vrai vous allez chez votre dentiste il voit une première fois il regarde les dents une deuxième fois il gratte la dent une troisième fois il prend les empreintes une troisième fois vous avez le droit aussi de voir le patient faire le diagnostic moi dans ce cas-là le gars que tu es en train de dire moi je m'en froidis un peu le truc je le reconvoque tu vas deux trois mois après pour voir et moi j'ai des gens qui le reconvoquent deux trois mois après ils vont y perdre c'est ce juste de vue qui va toujours le temps c'est-à-dire que quand tu commences à rêver sur trois quatre mois où tu as eu plusieurs interventions à faire sur le déjeuner médical tu ne t'avances toujours pas en fait c'est toujours le temps pour fonctionner avec l'impotence et que tu vas quand même dégrader c'est toujours ce de balance à quel moment on déclenche parce que tu parles l'accélération d'un repose à un certain moment voilà comment on réagit ou à quel moment on réagit moi tu vois la séquence dont je parle la vérité visco que je tente je ne le fais jamais sur un genou inflammatoire genre je vous redis avec une infiltration ou de la kiné des antilles du repos tout simplement et je reconvoque le patient alors effectivement les gens maintenant ils ne veulent plus attendre ils ne veulent plus attendre rien les gens ils doivent être tout de suite tout de suite soulagés pour de vrai c'est complexe et moi j'ai des gens qui après me remercient qui me disent vous avez raison on est trois reprits j'ai plus mal ne pas me toucher le genou il y a trois mois et je vous promets que c'est vrai les gens qui reviennent trois mois après deux ans je suis content et l'arthrose c'est le premier cours numéro un sur l'arthrose c'est l'ouïe par pousser en fait vous avez des gens vous les reconvoquez à six mois après ils ont plus mal ils vont avoir mal dans deux ans ils vont refaire leur pousser donc la maladie des articulations c'est une maladie où il faut prendre son temps on a des surgences sur le terrain de sport les chutes etc il y a quelques gens les miscales comme vraiment il y a des lésions traumatiques graves mais pour de vrai ce sont des lésions on peut prendre son temps voilà c'est vrai que j'avais pas trop dit prenons notre temps tranquille sauf quand voilà on va essayer de parler maintenant de la rééducation on va prendre pas mal de distance sur la rééducation ce topo là ça se cadre exclusivement sur la suture du ménisque en post-opératoire il y a d'autres indications la ménisectomie partielle ça changerait pas grand chose mais quand même et on n'est pas dans le ménisque dégénératif là on parle vraiment du ménisque qui est traumatique qui vient d'être opéré vous allez voir au cabinet pour les cliniques vous allez voir à vos cabinets tous et du post-opératoire immédiat la reprise du sport dans les bonnes conditions on va justement essayer de voir comment on s'organise alors moi j'ai aucun conflit d'intérêt ni avec des marques ni avec le collège ici présent avec Bordeneur ou quoi que ce soit on travaille en bonne entente mais pas plus l'EBP extrêmement important ce n'est pas que la littérature scientifique c'est un des piliers il y a aussi l'attente du patient et il y a aussi votre expérience extrêmement important plus on progresse dans le niveau de sport de nos patients plus on s'éloigne de l'EBP parce que c'est des échantillons qui sont de plus en plus maigres et de moins en moins comparables il faut savoir se sortir de cette littérature comme disait Thibault être critique et surtout réintégrer ça dans notre pratique et dans notre rééducation alors le plan on va regarder rapidement au niveau des protocoles un point pour informer le patient le niveau de sport à déterminer très important comment on programme une rééducation comment on fait progresser nos patients à l'évolution des concepts de prise en charge ce qu'il n'y a pas dans cette présentation aujourd'hui c'est un catalogue d'exercices parce que ça n'aurait aucun sens ou une recette magique pour soigner un meniste ça n'aurait aucun sens non plus on va essayer de voir ça avec plus de recul pour tout ce qui est exercice et protocoles on va en parler juste là c'est pas ce qu'il faut venir chercher ce soir les protocoles il y en a beaucoup des revues il y en a beaucoup de qualités très très différentes il n'y a pas de goal standard il n'y a pas une seule façon de le faire pour le même patient qui fait le même sport une corne postérieure qui a été opérée par le même chirurgien les profils d'évolution sont tellement variés qu'il faut trouver autre chose qu'un protocole magique il n'y en a pas même la biomécanique apporte des solutions presque contradictoires sur pourtant une projection du corps humain donc il ne faut pas se baser uniquement sur ça il faut juste l'intégrer au milieu d'autres choses aujourd'hui dans les protocoles qu'il va falloir utiliser on ne parle plus de délais exclusivement temporel mais de marqueur clinique comme on le voit pour le ligament croisé c'est probablement vers ça que ça va tendre c'est-à-dire des algorithmes et des prises de décision pour nos patients qui sont basés sur son délai à lui et pas sur un délai théorique d'un patient qui n'existe pas le patient qui suit les délais des protocoles qui sont basés sur le temps il n'existe pas ces patients-là il ne faut pas essayer de les rééduquer du coup on utilise des algorithmes et on individualise de façon très précoce notre rééducation on ne rééduque pas du tout de la même manière un footballeur un rugbyman un voleilleur et même un footballeur on ne le rééduque pas de la même manière s'il joue devant au milieu à gauche ou à droite ou dans les cages si dans notre bilan initial c'est dans notre prise en charge on n'installe pas dès la première séance une individualisation c'est là qu'on loupe notre retour au sport c'est ça qui est important c'est pas la différence qu'on fera avec tel exercice ou des séries de 12 répétitions ou de 8 répétitions pour essayer de faire de l'hypertrophie ça, ça ne nous concernait pas aujourd'hui ce qui va nous concerner c'est adapter le traitement déterminer le niveau de sport ça va aussi être important parce que notre patient arrive avec une image de sa performance qui est des fois très éloignée de sa performance pour ça on utilise une échelle qui est très pratique c'est l'échelle de Tegner on a quelques surprises notamment sur le sprint qui est à un niveau international à peu près aussi contraignant qu'une patient qui va faire du foot à un niveau amateur et ça ça nous apporte en fait cette échelle et ce cadre pour savoir exactement quel est le niveau de contrainte et puis on s'aperçoit immédiatement que cette progression passe par beaucoup d'étapes et qu'il ne s'agit pas de passer de je ne fais rien à je reprends le foot on va le voir juste après il faut aussi contextualiser la pratique sportive sur l'implication sociale est-ce que c'est quelqu'un qui ne vit que pour ça est-ce que c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ça et quel est l'aspect psychologique de notre sportif ça c'est très important il ne faut pas le faire à six mois quand il va reprendre il faut le faire dès le début soit on le voit avant soit on le voit juste après mais il faut individualiser à ce moment-là les contraintes mécaniques dans le sport une fois qu'on a déterminé son niveau il faut en tant que praticien qu'on traduise en fait tiens il s'est fait un ménisque sur sa jambe droite il joue à droite ou il joue à gauche donc on va anticiper certaines contraintes et on va anticiper la reprise des gestes avant de reprendre sur le terrain les impératifs de délai aussi on ne pourra pas changer la vitesse de récupération de notre patient c'est-à-dire on est tributaire de sa biomécanique et de son corps et de sa chirurgie mais par contre ça va nous permettre de l'informer et de lui dire comment ça peut se passer et qu'il puisse s'organiser et c'est là qu'on ferait la différence informer le patient extrêmement important aussi prévenir que la rééducation est longue il faut l'informer et lui donner ce cours de biomécanique que vous avez tous suivi vous êtes des biomécaniciens extraordinaires apprenez-lui tous les patients sont capables de comprendre une fois qu'ils ont compris ils prennent leur propre décision et c'est là-dessus qu'on est efficace qu'ils comprennent comment on met de la contrainte en rotation en flexion en varus en valgus en hyper-extension en hyper-flexion une fois qu'on a compris ça on peut l'expliquer à notre patient une fois que notre patient l'a compris il ne se posera plus de questions il aura tout de suite les réponses retour il faut lui expliquer que c'est progressif qu'il ne va pas reprendre le foot d'un coup il va d'abord reprendre la marche ensuite la course le changement de direction et on va voir comment on s'organise pour faire ça il va réintégrer son équipe ensuite il va faire des phases de jeu des phases d'opposition il va reprendre sur une deuxième période et ensuite il va reprendre la compétition complètement notre patient il a en tête de reprendre le foot et nous on lui explique que c'est un chemin qui est très long tous nos patients ne veulent pas aller jusqu'en haut et ça aussi il ne faut pas se tromper il ne faut pas proposer à un patient une éducation extrêmement contraignante quand son objectif c'est de reprendre un sport à un niveau normal et puis il y a aussi quelque chose qui se passe fréquemment c'est les patients qui ne voulaient pas reprendre et qui finalement vont reprendre et ceux qui voulaient revenir au même niveau et puis qui se rendent compte que ça ne sert plus à grand chose ce chemin qui est tracé l'objectif va pouvoir changer il faut rester ouvert à ça et c'est là-dessus qu'on fait la différence pour programmer la rééducation comprendre que personne ne peut atteindre sa cible avec les yeux fermés et c'est là-dessus qu'on va utiliser justement les sciences de l'éducation avec ce papier qui est sorti il n'y a pas longtemps pour programmer notre rééducation et nos soins partir de l'objectif c'est-à-dire partir de la fin comprendre que ce modèle-là c'est une façon de comprendre ce qu'on fait un peu plus c'est déjà un focus énorme sur le patient sur ses objectifs c'est des cadres réflectifs qui sont adaptatifs et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui fait la différence pas vraiment l'exercice à quel moment là-dessus on va partir du coup de l'objectif de performance choisir les indicateurs donc là pour un ménisque c'est de la chirurgie donc on va regarder les indicateurs les plus classiques est-ce qu'il y a un épanchement est-ce qu'il y a de la douleur est-ce que l'épanchement est résolu normalement naturellement avec une journée de repos ou pas est-ce que la douleur dépasse un niveau de 4 ou 5 sur 10 est-ce qu'il y a des façons standardisées de reproduire les symptômes ça c'est les indicateurs classiques d'une chirurgie le niveau actuel de performance c'est des facteurs limitants donc là sur un post-opératoire ça va être le niveau de risque qu'on prend sur un ménisque c'est un geste qui est fragile on a 15, 20, des fois 30% d'échecs selon les séries il faut aussi le lui dire et comprendre que c'est un facteur très limitant et ensuite une fois qu'on a déjà toutes ces données là et bien quelles actions doit-on mettre en place et là ça devient complètement naturel on n'a plus besoin du protocole on avait juste besoin de cadrer ça comprendre notre patient comprendre sa contrainte dans son sport et lui proposer une progression qui est adaptée mais adaptée à lui pas adaptée à un protocole chirurgical pour faire progresser les patients 2019 Matt Tabernert qui publie un éditorial dans le BGSN qui est une nouvelle façon de comprendre cette continuité et c'est ça qui est intéressant où les marches qu'on va faire monter à nos patients quand ils progressent leur rééducation sont très fines et qu'on n'a pas de palier trop important c'est adaptatif à toutes les blessures et à la chirurgie c'est-à-dire que les modèles qu'on va utiliser même en post-opératoire après un MENIS se rapprochent de plus en plus de ce qu'on a utilisé dans nos protocoles pour tous nos sportifs il y a eu dans le tendon le continuum qui a été fait aussi c'est des modèles qui sont en train d'émerger qui sont déjà répandus dans le sport de haut niveau et qui vont arriver dans le sport de haut niveau de tous les jours très rapidement on va passer d'une situation avec ce modèle de continuum contre le chaos où il y a beaucoup de contrôle c'est-à-dire peu d'éléments imprévus peu d'éléments aléatoires peu de sollicitations extérieures où le patient va pouvoir récupérer son geste et l'automatiser et puis on va rajouter l'élément aléatoire on va rajouter la difficulté du changement de direction de la contrainte jusqu'à arriver au chaos très élevé où pour un patient après une opération d'un MENIS qu'on va introduire les changements de direction les frappes courir plus vite que pendant son match dépasser le niveau de contrainte cible pour être sûr que le jour du match il ne va pas s'exposer à une quantité de risque ou à un geste auquel il n'était pas préparé et on va introduire l'élément aléatoire en le contrôlant pour faire progresser les patients c'est vraiment ça c'est ce qu'on utilise tous les jours quand on prend une voiture pour ceux qui prennent une voiture c'est un tableau de bord où on a choisi les instruments pour la voiture il faut la vitesse la température et le niveau d'essence pour notre patient c'est l'épanchement la douleur le ressenti de l'effort et tout ce qu'on va pouvoir rajouter là dessus le continuum contre le chaos c'est très intéressant ça prend des pourcentages d'intensité de jeu ce qui n'est pas ce qu'on nous apprend classiquement dans nos protocoles de rééducation quand on commence à parler à un patient de pourcentage d'intensité de jeu d'effort perçu de pourcentage de la vitesse maximale et de pourcentage de sa VO2 max c'est là dessus qu'on fait de la rééducation du sport c'est à dire on le prépare à retourner à un niveau de compétition et un niveau d'exigence qui dépasse celui de notre patient qui ne fait pas de sport donc on va intégrer les données de la rééducation c'est à dire les données de la préparation physique et les données psychologiques ce modèle de continuum contre le chaos nous permet de réfléchir à notre pratique et d'intégrer ensuite tous les exercices qu'on trouvera tous les protocoles qu'on pourra trouver et de les adapter et c'est ça à mon avis le plus important pour faire progresser les patients après une chirurgie du ménisque il ne faut pas de douleur pas d'épanchement pas d'appréhension c'est extrêmement important quand il est bien de se casser son ménisque il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut notamment sur l'implication de la chirurgie il ne veut pas revenir en arrière c'est très contraignant pour eux on voit ça avec beaucoup de distance parce que c'est notre quotidien mais pour un patient une opération c'est un bouleversement qui est potentiellement majeur comprenant ça et comprenant qu'il faut être très prudent donc on ne met pas en danger le geste chirurgical qui est beaucoup appliqué pour le recoudre il ne faut vraiment pas que ça lâche pendant une séance ni après une séance donc on ne prend pas de risque excessif et surtout on ne prend pas de risque inutile et pour être sûr que le risque qu'on prend n'est pas excessif on y va petit à petit tout simplement utilisez des métaphores avec vos patients ils comprendront moi je leur dis souvent sur un ménisque que le lac est gelé mais on ne connait pas l'épaisseur de la glace donc la stratégie d'y aller en courant et en sautant dessus elle est souvent perdante alors que si on avance tout doucement et de façon très précautionneuse si on entend que la glace commence à craquer on recule et tout se passe bien alors que si on y va en courant on ne peut pas savoir et pour un ménisque c'est pareil le gros problème en post-opératoire c'est la rupture et le problème de la rupture c'est que ça ne prévient pas le patient il court et ça lâche on ne l'a pas vu venir c'est ça qui est très pernicieux et pour ça il faut attendre longtemps que ça cicatrise alors pendant que ça cicatrise nous on optimise et on évite de perdre la fonction et on le prépare au retour toujours orienter la progression vers l'objectif final c'est ce qu'on venait de voir avec le backward design la pluridisciplinarité c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Jocelyn et Thibault et c'est ça qu'on apprend ce soir c'est à faire la différence face à ce patient qui n'a pas forcément vu des spécialistes et qui vient vous voir vous dans votre cabinet et c'est là-dessus en fait qu'on fera la différence en sachant reconnaître les cas qu'on ne maîtrise pas et en l'orientant vers les personnes cibles c'est là-dessus que vous faites la différence pas avec le bon exercice ou avec la bonne posture c'est pas vraiment notre rôle notre rôle c'est de savoir identifier notre champ de compétences et de savoir que le métier qu'on pratique ici tous est en train de changer aujourd'hui on va de plus en plus prendre des décisions et réorienter les patients pour ça il faut faire ce que vous faites là c'est-à-dire se former et apprendre et là on comprend on explique à notre patient son IRM on lui explique que le problème c'est pas son ménisque c'est l'arthrose on lui explique tout ça et là le patient fait une différence là il adhère et ensuite on a des résultats on aura des résultats en connaissant et en s'entourant de professionnels qui ont cette expertise-là vous saurez maintenant reconnaître une lésion ménisquale sur la corde postérieure dégénérative ou traumatique si elle est dégénérative vous faites votre traitement et ou traumatique vous lui parlez justement d'une solution chirurgicale vous l'envoyez vers un chirurgien que vous connaissez avec qui vous entendez bien et c'est ça la différence le patient que Thibaut m'envoie en disant il faut aller le voir lui il sait qu'on s'entend bien il est rassuré il se sent pris en charge moi je lui explique si jamais ça ne marche pas d'abord on fait une infiltration on t'envoie à voir tel médecin et là il est dans un circuit où il se sent en confiance avec le meilleur exercice du monde avec la meilleure mobilisation du monde le patient qui n'est pas en confiance le patient qui n'est pas suivi il va le sentir quand on ne maîtrise pas notre indication là on est contre-productif maîtriser l'indication chirurgicale maîtriser l'indication de l'infiltration c'est faire gagner un temps précieux à tout le monde et notamment à notre patient donc pour ça on communique entre nous il n'y a pas une semaine où je ne pose pas une question à Thibaut sur la chirurgie du genou en lui demandant et ça c'est quoi ça j'avais jamais vu et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on l'explique à notre patient on ne va pas le renvoyer en chirurgie à chaque fois qu'il a une question il faut savoir répondre et c'est ça progresser avec notre patient se rapprocher des médecins prescripteurs aussi très important la communication autant qu'on gagne à s'envoyer des textos entre nous c'est les trois semaines qu'on perd d'habitude en disant retournez voir votre médecin et demandez lui non on ne peut plus faire ça aujourd'hui il faut qu'on connaisse les gens avec qui on travaille et que le patient puisse bénéficier de ce réseau là c'est ça qui est important peu importe où vous travaillez rencontrez des gens avec qui vous allez travailler et ce n'est pas du copinage c'est que tout le monde y gagne les patients qu'on a en commun tous ici ils gagnent justement en fait qu'on se connaisse dernière chose c'est d'aller au bloc le seul moyen pour rééduquer les patients après une chirurgie c'est de savoir ce qui se passe au bloc opératoire moi je n'ai jamais appris plus que là-bas en voyant vraiment ce qui se passe les vidéos d'arthroscopie c'est très difficile de se retrouver là-dessus quand on a un chirurgien qui vous l'explique en direct là on comprend et là on explique à notre patient donc je vous conseille je sais que Thibault reçoit beaucoup au blog allez le voir je les invite pour toi Thibault du coup mais c'est vraiment là-dessus qu'on apprend et qu'on fera la différence le reste on le trouve sur Instagram les exercices on les trouve partout par contre cette compétence-là on la trouve pas partout et pas sur Instagram donc bien connaître la pathologie évidemment bien connaître le geste évidemment qui a été fait en post-opératoire programmer la rééducation on part faire une randonnée sans plan sans savoir où on va il faut faire pareil avec nos patients optimiser le temps de cicatrisation c'est ce que je vous disais on laisse le menisque cicatrisé c'est très long et pendant ce temps-là on optimise et une fois que le menisque est cicatrisé notre patient est prêt plutôt qu'une fois que c'est cicatrisé notre patient a tout à rattraper et c'est là-dessus c'est là-dessus qu'on ferait la différence communiquer avec les équipes aussi pour la reprise du sport on n'est pas tout seul en tant que kiné on n'est pas tout seul en tant que podologue ni en tant que médecin la vraie bonne décision on la prend à plusieurs faites confiance à vos collègues et apportez ça à votre patient je pense qu'il le mérite le travail pluridisciplinaire est hyper important et surtout il faut vachement positiver avec les patients quand ils viennent pour un menisque c'est jamais très grave c'est pas vital donc on peut déjà commencer par les rassurer sachant que généralement le radiologue les aura bien foutu les boules en disant que la vie était finie et qu'on peut commencer déjà par les rassurer le doc et le chir ont bien commencé avec le menisque on va essayer d'élargir un petit peu la focale l'objectif c'est de ne pas passer la soirée sur le menisque mais on va essayer de prendre un petit peu de recul pour avoir la vie je suis podologue je travaille un peu dans la posture pour essayer de comprendre pourquoi les gens finissent avec une lésion dégénérative du menisque et notamment de cette fameuse corne postérieure donc en fait pour ça ce qui est important c'est je ne connais pas ça l'important c'est toujours forcément de partir du diagnostic et puis après d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes lésionnels quels sont les mécanismes biomécaniques qui sont à l'origine de ce traumatisme un traumatisme une lésion méniscale on peut prendre un coup dans le genou mais après quand c'est dégénératif généralement c'est quelque chose qui se fait avec les années et souvent par un mauvais mouvement donc pour commencer on va parler un peu de posture l'objectif c'est de comprendre un peu son patient donc je vais reprendre quelques bases les bases que certainement tout le monde connaisse on a cette fameuse verticale de barré où le corps humain doit s'en organiser autour d'une verticale qui passe je l'ai marqué par le vertex qui est le sommet du crâne la peau fils de C2 le corps vertébral de la troisième vertèbre et ça doit se projeter normalement au centre du polygone de sustentation on verra plus tard qui est un petit peu en arrière par rapport à l'empreinte des deux pieds ça c'est pour le plan sagittal et pour le plan frontal on doit avoir une verticale qui doit passer par l'axe bipupillaire par le pli interfécier les conduites homoraux et entre les deux maléoles à partir de là quand cet axe est respecté quelle que soit la position vous les voyez ici sur certains exemples on peut avoir des gens qui ont des postures différentes et qui vont bien l'objectif n'est pas forcément de remettre les gens toujours dans un bon axe c'est de les remettre dans leur axe à eux et après dans le plan horizontal l'alignement des épaules par rapport au bassin ça c'est vachement important pour les torsions du dos et aussi du genou toujours quelques petits rappels au niveau de la projection attendez je vais prendre quand même mon petit bip là c'est assez important on retrouve la projection du centre de gravité et la réponse des deux pieds une force descendante et deux forces ascendantes qui est la réponse au poids du corps théoriquement on doit retrouver ce centre de gravité à peu près à 60% sur l'arrière-pied 40% sur l'avant-pied et une répartition homogène entre le pied droit et le pied gauche on estime qu'à partir de 3% de plus sur un côté ça peut devenir pathologique donc on peut avoir une surcharge d'un bassin d'une hanche et tout ce qu'on veut alors ça c'est extrêmement important pour comprendre un peu la posture des gens c'est cet équilibre entre les masses et les intermasses le corps humain vous le savez on a des syphoses et des lordoses donc tout ce qui va être syphose et ce qu'on va appeler des masses c'est des zones qui sont plutôt denses et qui bougent peu on va retrouver le crâne le thorax avec les côtes au niveau du sacrum et après au niveau du pied on va retrouver le calcanéum et au niveau de l'avant-pied les têtes métatartiennes même si elles bougent beaucoup ce sont des gens qui ne sont pas censés avoir beaucoup de mobilité et entre ces masses on va avoir des zones de déformation qu'on appelle les intermasses qui sont les zones lordosiques au niveau des cervicales des lombaires du genou et de l'arche plantaire si vous regardez un petit peu sur les motifs de consultation que vous retrouvez au cabinet souvent c'est ces intermasses qui sont à l'origine des douleurs non pas parce que par exemple une lombaire où le genou est problématique en primaire mais c'est souvent parce qu'il y a un non-alignement des masses qui sont au-dessus si le corps humain part en avant on verra plus tard le genou va se tendre en récurve-atome pour compenser et le genou sera en souffrance c'est pas une histoire de genou c'est une histoire de posture globale alors on va parler on va parler aussi un petit peu de notion des chaînes musculaires parce que dans notre profession en tant que podologue c'est si on veut accéder à l'ensemble du corps et des pathologies autres que le pied il faut bien comprendre que le corps est ceinturé par les chaînes musculaires qui sont des ensembles de muscles qui sont reliés par le fascia et qui fonctionnent tous en même temps ça a été assez bien décrit vous pouvez retrouver Mézières pour le plus connu Busquet, Denis Struth mais il y en a eu plein d'autres Piret, Béziers et ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on a une famille de muscles une chaîne musculaire qui se met en tension elle va déformer le corps dans un certain axe quand cette programmation quand cette hypertension devient de plus en plus importante elle va entraîner des modifications jusqu'à l'os on va retrouver des modifications et des tensions ça c'est une phrase qui est assez importante je trouve qui est assez rigolote c'est-à-dire que tous les hommes font le même geste mais chacun a sa propre manière de le faire c'est-à-dire qu'un syphosé ne va pas faire le même geste qu'un lordosé par exemple et le traitement doit être différent une tension entre un déséquilibre dans une direction donnée et une modification de la posture tous ces muscles vont fonctionner avec ce qu'on appelle le réflexe de monotactique de Sherrington c'est-à-dire qu'un muscle va entraîner son homologue dans une chaîne musculaire et aussi désactiver son antagoniste c'est ce qui va permettre le mouvement alors je vous ai mis là quelques petites c'est pas les seules quelques petites typologies de certains profils alors là on est sur le plan sagittal il y en a d'autres forcément mais c'est pour vous montrer les forces en cause dans certaines dans certaines dans certaines postures qu'on voit souvent au cabinet sachant que souvent les plus compliqués c'est plutôt ceux-là ce qu'on appelle c'est la chaîne postéromédiane c'est la chaîne postérieure qui va pousser le poids du corps vers l'avant et je vous ai sélectionné ceux-là il y en a deux autres dans le plan sagittal tout simplement parce que ces quatre ces trois postures vont entraîner un récurvatum du genou et ce récurvatum du genou on le retrouve très souvent dans des mines d'hiscopathie parce que ça vient créer une tension sur une zone qui devrait être une intermasse donc une zone de déformation le genou doit pouvoir bouger et doit pouvoir s'adapter à l'axe de la hanche et du pied s'il est verrouillé sur un récurvatum il est toujours en pression ok pour ça je ne sais pas si vous avez déjà vu ça c'est l'échelle musculaire tirée de Godelide de Nistruf là je vous ai mis les deux typologies qui sont dans le plan frontal alors je vous ai mis deux profils quand même on va retrouver une typologie ce qu'on appelle l'entéro-latérale avec un repliement sur soi les gens qui ont tendance à se mettre les pieds en dedans les épaules en dedans c'est pas une mauvaise posture c'est une posture comme une autre et des gens qui sont plutôt dans le déploiement là on les retrouve beaucoup avec des miniscopathies qui sont au contraire dans l'ouverture des pieds en canard les genoux en rotation externe et le bassin en avant et c'est ceux-là qui vont nous poser un problème au niveau des genoux très souvent c'est l'ensemble de la pour ça c'est la chaîne ce qu'on appelle la chaîne postéro-latérale on la retrouve elle est très présente chez les sportifs notamment chez les footeux alors c'est pour ça qu'on va parler un peu de ces deux chaînes musculaires pour descendre progressivement sur le genou on a la chaîne postéro-latérale qui va prendre alors ça c'est important à comprendre parce que c'est de là dépend la biomécanique du genou entre autres mais surtout de là donc là on a la chaîne envers la chaîne postéro-latérale qui va prendre on va la faire un petit peu courte le moyen fessier le vaste externe et le facialata et qui va induire une rotation externe du fémur et une rotation externe du tibia cette chaîne postéro-latérale aura aussi tendance à entraîner un genuva rom et un effondrement du pied en valgus à l'opposé on a la chaîne enterro-latérale qui aura tendance à entraîner on s'en fout pour la hanche mais une rotation interne du fémur par l'action du petit fessier une rotation interne du tibia et un pied plutôt effondré en intérieur au niveau du dédiot-pied au niveau de la biomécanique on va se dire on va essayer d'accélérer ce qui est important de comprendre c'est que pour pouvoir fonctionner correctement le genou a besoin d'être déverrouillé le déverrouillage du genou c'est un léger flessum c'est une position qui est hyper importante parce que c'est une position qui est importante pour le diaphragme et toute la respiration c'est des chaînes musculaires qui fait que quand on inspire on a besoin de pousser quand on expire on descend et pour faire ça on a besoin d'un déverrouillage du genou il y a un test qui est très facile à faire vous mettez debout vous mettez les genoux en récurvatum vous essayez d'inspirer à fond vous verrez que votre diaphragme est bloqué alors que si vous déverrouillez le genou la respiration se fait beaucoup plus facilement donc ça c'est une chaîne musculaire qui va permettre de faire ça et cette chaîne musculaire si elle est contrariée par d'autres muscles on peut très vite se retrouver soit sur un flessum un peu plus marqué qui va contraindre le genou soit sur un récurvatum lié par les muscles opposés pour la petite histoire quelqu'un qui vient avec un syndrome femoropatélaire ou une patella alta par contre par exemple et qu'on renforce dans ce cas de figure qu'on renforce le quadriceps on est sûr de lui aggraver son problème parce que le problème n'est pas là le problème est ici je pense que les kinés vous le savez ça c'était pour les podolognes on va se rapprocher un petit peu du genou on revient toujours sur cette chaîne postérolatérale alors cette chaîne postérolatérale comme je vous disais c'est les fibres du moyen fessier qui descendent et qui vont entraîner ce fameux génuvarum et une compression du compartiment fémorotibial interne toute cette rotation entendra un pied facile à reconnaître plutôt large au niveau de l'avant-pied et un effondrement en valgus à l'opposé de la chaîne antérolatérale où c'est un pied qui est plutôt étroit si on remonte un petit peu on va retrouver ça va entraîner un iliaque postérieur et généralement une inflexion de la colonne vertébrale au niveau du côté qui est tendu avec une petite inflexion et une atitude scoliotique au niveau lombaire on va passer parce que c'est pas le sujet voilà ça c'est hyper important c'est à dire que ces deux chaînes musculaires elles vont pouvoir amener pendant la marche des rotations des fémurs c'est à dire que dans ce qu'on appelle le demi-pas antérieur la chaîne postérolatérale va entraîner une rotation externe du fémur alors qu'à contrario si on descend un petit peu le tibia aura une rotation interne à l'opposé quand on fait le demi-pas postérieur on a une inversion de cette rotation le fémur part en rotation interne et le tibia en rotation externe maintenant ces deux rotations ici et là vont se faire là je vous ai mis une représentation autour de ces deux ménisques sachant que le ménisque externe qui est plus fermé va permettre un point de pivot alors que le ménisque interne lui va permettre le glissement d'avant en arrière du fémur sur le tibia jusque là tout le monde est d'accord donc si le genou est bien libre de ces deux chaînes musculaires dont on parlait tout à l'heure ce pivot va se faire correctement et le fémur va pouvoir avancer et reculer sans contrainte sur le ménisque si maintenant on a une contrainte musculaire ça va venir serrer le genou et en serrant le genou va apparaître une contrainte qui va pousser un petit peu le ménisque externe et qui aura tendance à venir l'éroder au fur et à mesure des années et ça va donner cette ménisqueopathie dégénérative je ne sais pas si le chier non le chier il s'en fout il est derrière donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir une fois qu'on a diagnostiqué le ménisque la pathologie méniscale il faudrait regarder moi c'est quelque chose que je regarde tout le temps c'est si le tibia en position fléchie assis sur la table si le tibia peut tourner sur le fémur si j'ai une rotation qui se fait correctement si la rotation ne se fait pas il y aura toujours une contrainte qui va se faire là pour ceux qui utilisent des plateformes de force on retrouve ce qu'on appelle il y a un changement de courbe dans le plan frontal au moment où les gens poussent c'est à dire qu'au moment où les gens sont dans cette position là et ce changement de courbe c'est ce qu'on appelle un essorage du genou et cet essorage du genou il va se faire à force à chaque pas à chaque pas et là on aura une pathologie et on peut la voir venir et on peut l'anticiper là je vous ai mis quelques petites quelques morphotypes alors on connait tous le genuvalgum et le genuvarum sauf qu'il y a quand même des petites composantes un petit peu différentes c'est à dire que le vrai genuvarum où on a une rotation externe du genou il regarde là l'extérieur et un flesson on a le vrai genuvalgum toujours sur un flesson avec une rotation interne du genou mais on a aussi ce qu'on appelle les faux faux genuvalgum et faux genuvarum qui vont avoir une composante rotatoire un peu différente c'est à dire que là on va se retrouver avec une extension du genou un récurvatum et une rotation interne alors que là on va retrouver une rotation externe et une extension celui-là et celui-là à la radio on va toujours vous mesurer un genuvalgum les deux ne se traitent absolument pas de la même façon parce que là on est sur un flesson là on est sur un récurvatum ok ? je peux alors quelle est la place pour la prise en charge posturale dans les micro-traumatismes ou les lésions chroniques alors je vais reprendre un petit peu bon tout le monde connait ça c'est le plan classique de la gestion de l'équilibre c'est à dire qu'on retrouve un système de capteurs qui vont donner des informations à un système central qui va les intégrer et donner une réponse au niveau des muscles et c'est une boucle sans fin qui va permettre c'est à dire que la réponse au niveau musculaire va re-stimuler des capteurs qui va redonner et tout ça va permettre un équilibre un équilibre fin donc là je vous ai mis un petit peu tout ce qui rentre bon c'est assez connu tout ce qui rentre dans la gestion de l'équilibre c'est à dire qu'on a des capteurs au niveau des yeux au niveau des au niveau de la mâchoire et au niveau des pieds et beaucoup au niveau de la peau d'ailleurs bien alors ça c'est je pense que c'est la diapositive la plus importante c'est à dire que c'est la loi des barreaux récepteurs avis aux podologues aussi qui sont là et aux étudiants en podologie c'est à dire que on sait maintenant et depuis un bon moment qu'une modification du seuil sensoriel de certains capteurs plantaires entraîne immédiatement et pas à retard c'est tout de suite un réajustement du tonus et un programme moteur pour répondre au mieux au maintien de la posture c'est à dire que dès qu'on met une stimulation sur le pied on aura une réponse qui est tout de suite donc une fois que vous êtes familiarisé avec des vous pouvez faire des tests des tests posturodynamiques il en existe plein la réponse doit être tout de suite ça marche ou ça marche pas même chose quand on utilise des plateformes de force on peut mettre un élément sous le pied et regarder l'incidence qu'on a de la tête au pied ils ont été pas mal à travailler là dessus ces travaux corroborent la position qui attribue au pied une place de choix dans le contrôle des activités posturo-cynétiques on le verra plus tard le pied est extrêmement énervé il y a beaucoup de capteurs de pression et ces capteurs de pression sont là en permanence activés pour donner une information au cerveau sur comment placer le bassin une fois qu'on comprend bien ça on peut imaginer qu'une semelle va permettre de corriger une position de tête corriger une position d'épaule ou une position de genou alors je m'écarte un petit peu du ménisque et ça c'est ce qu'il y a de plus important c'est la loi des barorécepteurs c'est à dire que l'augmentation d'une pression au niveau d'une zone plantaire augmente le tonus des muscles et qui tend à décharger cette zone c'est à dire que si on met une petite cale rigide enfin rigide avec une haute densité on aura tendance à stimuler des muscles l'opposé est vrai c'est à dire que si on met quelque chose de plutôt très souple passer un certain short c'est la dureté des matériaux qu'on va mettre sous le pied au contraire on va avoir une action inhibante inhibitrice au niveau d'une chaîne musculaire au delà de 3 mm on n'aura plus une action posturale on aura une action plutôt mécanique ce qui est important parce que si on revient sur une lésion dégénérative du ménisque on apprend souvent à mettre un gros coin pronateur sans trop se poser de questions si on a une chaîne postérolatérale qui est très tendue et un moyen fessier qui est très tendu le gars on va l'amener dans une pronation sauf qu'on oublie juste que le bassin il n'a pas envie d'y aller parce que le moyen fessier périforme etc sont contractés il est déjà en rotation externe donc on va peut-être lui soulager son genou mais sur du long terme on va lui bousiller certainement le dos donc il est vachement important de commencer si on veut faire un travail postural avec des éléments plutôt fins parce que plus on va être fins plus on va être efficace sur l'ensemble du corps et moins on crée une contrainte il ne faut pas oublier que le pied on nous a mis 28 articulations dans le pied on nous a mis 102 ligaments si ma mémoire est bonne et que c'est fait pour bouger donc il faut peut-être éviter de mettre des choses qui sont trop bloquantes sur le pied plus on bloque le pied plus on crée une contrainte au-dessus là on ne le voit pas bien c'est au niveau de l'irradiation des nerfs et c'est justement ça qu'on va utiliser et on retrouve effectivement toutes les chaînes musculaires sur les zones du pied qui vont permettre de modifier la posture des gens de les amener soit vers l'avant soit vers l'arrière soit dans l'ouverture la fermeture faire une abduction une abduction et travailler sur toutes ces chaînes musculaires en venant placer de façon précise les éléments de correction encore une fois plus on est petit plus on est efficace sur la posture et plus on est petit on peut être dur et mou on est efficace alors que plus on va être épais plus on va taper dans le patient moi j'ai parlé un petit peu vite parce que notre premier médecin a mis 35 minutes au lieu d'en mettre 15 donc il fallait rappeler un peu de temps j'espère que ça a été clair c'était effectivement un peu plus orienté pour les podologues mais pour les kinés aussi c'est important on est une profession où on peut largement aider les patients on peut largement aussi les prendre en charge quand vous êtes dans un échec thérapeutique la solution de la podologie peut être aussi efficace et comme disait notre ami kiné plus on travaille main dans la main plus on est efficace sur le patient il ne faut pas oublier que ce n'est pas un égo qui parle c'est un patient qui est au milieu et ce patient il faut d'abord le prendre en charge le rassurer et puis le faire tourner en fonction des gens qui ont la compétence pour le faire concernant la postologie il s'est duré à quel moment en marquant les soins des patients de faire intervenir dans le côté postural à tout ça c'est que justement avant le côté chirurgical des solutions à l'extrême c'est vraiment dernier beaucoup on n'a plus qu'une solution et on cherche un dernier moyen pour aider notre patient c'est une très bonne question dans un moment j'ai eu beaucoup de pathologies chroniques qui passent me voir et effectivement souvent c'est des gens qui ont été dans ce cas qui ont été en échelle caractéristique à la fois soit chier soit médical soit disney et l'objectif c'est de trouver une solution mais l'idéal ça serait vraiment ça c'est-à-dire essayer de mettre en prévention un peu de posture avant d'avoir quelque chose qui se dégrave et plus on va agir tôt moins on va se retrouver avec des gens qui sont dans des pathologies un peu plus long et qui finissent chez le chirurgien le problème c'est que souvent on est un peu la dernière route du carrosse et moi le discours ça fait 25 ans 20 ans tu fais ce métier le discours que j'ai c'est on a tout essayé vous n'avez qu'à aller voir le boulot si vous avez commencé juste avant on ne serait pas là donc il y a votre bonne question mais il faut juste commencer à penser un peu à l'envers c'est-à-dire que quand vous avez des patients à l'enquiner on peut vous aider on peut largement aider mais c'est bien de le faire avant que il finisse le chirurgien je pense que le petit bout c'est d'accord c'est-à-dire que si on peut éviter de les faire opérer c'est qu'on a fait un bon boulot la chirurgie elle doit toujours rester à mon sens de garder recours on a tout essayé on a des foyers au canet alors forcément il y a des nuances de saut si on vient sur le bénisque moi je ne veux pas grand chose ça il faut y aller et sur les bénisques qui commencent à être génératifs et à l'envers naissante là on a une action à troquiner le temps qu'il y a d'autres questions qui se préparent je suis tout à fait d'accord sur le fonctionnel d'abord le médical ensuite et le chirurgical après c'est très caricatural mais je pense que ça doit se jouer dans ce sens là et la particularité c'est que moi j'en vois souvent des patients à Benoît avec une impasse thérapeutique où je ne sais pas forcément et je pense que c'est parfois trop tard c'est vrai et il y a des choses pour ça entourez-vous vraiment de confrères de qualité de confrères qui vous avez confiants parce qu'il y a des choses moi je ne comprends pas tous les bilans de Benoît mais les patients ils sont contents donc ça ne va pas faites attention à ça et vraiment dès maintenant vous êtes tous jeunes à Benoît Offray mais vraiment c'est dès maintenant qu'il faut se créer un carnet d'adrèves je ne veux pas de rentrer à Autonomie Club c'est pas ça le but mais c'est d'avoir des gens avec qui vous pouvez bosser de façon saine parce qu'au centre de ça il y a un patient qui a besoin de vous effectivement juste pour corroborer ce qu'il dit au début quand on s'installe pour les jeunes ça fait toujours un peu flipper mais n'hésitez pas à prendre le téléphone et appeler les jeunes appeler les autres praticiens des gens voilà j'ai un problème qu'est-ce que tu peux faire est-ce que tu peux voir le patient c'est facile et c'est comme ça qu'on se fait garder la presse qu'on se fait un réseau et le réseau il est super important Oui une question pour le client principalement dans ce lien avec le monologue est-ce que tu travailles avec les plateformes de leur chronométrie pour intégrer justement la répartition des contrats au niveau du pied où on peut je dirais faire une corrélation avec le travail que fait le monologue au niveau de sa semaine pour chercher à faire travailler plus que dans certaines chaînes musculaires plus que d'autres et en adaptation avec notre client Merci la question est alors fondamentale je l'ai beaucoup fait et je ne le fais plus je pense qu'il faut le refaire aujourd'hui c'est difficile de partir sur toutes les directions notamment celle de la chaîne du Hia comme tu nous dis moi j'ai peu dans la pratique quitter le champ de la biomécanique et de la projection il faut me concentrer sur autre chose je pense que c'est un temps et qu'il faut et c'est pour ça que c'est chouette aussi d'entre nous en parler remettre cette projection à justement cette chaîne du Hia au centre du débat et de ne pas vendre une purée d'inspirarité mais vraiment de la pratiquer malheureusement on n'a pas beaucoup de retours des podologues dans ce sens là et moi je pense que je n'ai pas la compétence pour comprendre l'évident podologique et l'analyse posturale j'en ai d'autres mais je n'ai pas celle-là je pense par contre qu'il faut vraiment la cultiver notamment sur l'échec thérapeutique notamment sur cette douleur qui n'a pas à être là et sur un geste qui n'est pas censé être douloureux et qui l'est quand même donc dès que ça devient chronique à mon avis c'est indispensable au moins en première ou en deuxième intention de faire ce que tu proposes c'est-à-dire en effet d'appeler le podologue de voir ton staff de parler du patient de ce que tu proposes et d'avancer ensemble je ne sais pas si ça a plein de questions oui c'est vrai que dans ma pratique j'ai découvert l'utilisation de la podologie au fur et à mesure de la pratique et au début forcément un peu sceptique parce que quand on sort de la fac j'avais pas forcément de connaissances biomechaniques très poussées avec les médecins très bleus du genre de chêne et en fait en s'ouvrant un peu j'envoyais un premier patient un deuxième un troisième un patient revient avec une expérience perturbera et puis comme disait Benoît ça dénoue certaines situations qui sont vraiment en échec moi j'ai un athlète de l'équipe de France que j'ai confié de moi il avait des temps sceptique de la podologie très sceptique et on a réussi à le comprendre c'est pas le comprendre je crois parce qu'il est temps il est temps de s'entendre de s'entendre et au final il y a sa voix qui joue en Russie qui est un peu en difficulté en ce moment mais qui joue toujours en Russie et il fait des pieds et des mains donc Benoît alors le phénomène c'est Alexandre peu importe c'est Benoît et il fait des pieds et des mains pour qu'il est coincé en Russie pour qu'on lui envoie les semelles par la pause et je dis ça parce qu'en fait c'est vraiment un patient qui était sceptique normal il n'en voulait pas je fais du sport je suis maintenant sans semelles j'ai peur d'être des équipements sur le plan postural et il y a une grosse valeur à ajouter sur le cerveau de tendinopathie de la Chine c'est ça plus ça plus ça pour pareil c'est le côté pluricilinaire on a toutes les solutions pour les patients mais pour la chronologie c'est vrai que j'ai joué cette expérience et c'est vrai que quand vous avez plusieurs patients qui reviennent hyper satisfaits ben là on commence à être intéressés et on va commencer à travailler ensemble et en moi ou d'autres mais c'est vrai qu'il faut avoir les bonnes connexions et moi je disais Alexandre disait ça mais moi j'accepte tout à fait que le kiné rappel parce que des fois il n'est pas forcément d'accord avec ce que je prescris où on discute d'un patient il laisse facilement les coordonnées au kiné ou au moins le mail on échange des veilles des fois sur des patients et c'est vrai que cet échange là il est hyper fructueux parce que on s'aperçoit que nous c'est juste un peu de paquet qu'on nous dévoie genre allez l'émer toi avec ce salon en voiture en fait l'échange il est important et je crois que la santé a changé pour ça alors ils veulent nous mettre en CPTS vous avez vu la version de la politique c'est alors après ça vous le faites ou pas mais en fait on le faisait déjà ça c'est actuellement les médecins on est sanctionné parce que ceux qui sont pas dans des CPTS ne vont pas toucher vous prie parce que vous êtes pas un petit médecin en fait ça fait longtemps qu'on fait des CPTS on a toujours fait des CPTS des idées je sais pas si vous êtes un CPTS mais qui dit mais je crois que c'est vrai c'est pareil mais je crois que c'est tout je crois que c'est tout je pense que c'est un santé des phares ça ça fait longtemps qu'on le fait mais clairement voilà n'hésitez pas à vous envoyer des rêves il n'y a pas d'autres questions et d'ailleurs vous vous enverrez à Kina et à Access Formation vos questions ils vous donneront un mail et on y répondra avec besoin merci bonjour j'ai des questions à partir de la part de quand tu te corriges c'est-à-dire que là dans les sportifs régulièrement on envoie les sportifs pour faire un vivant et quand il n'y a pas de douleur quand il n'y a rien et que toi tu perçois des problèmes posturaux qu'est-ce que tu fais ? bonne question alors la règle d'or c'est que si tout va bien c'est qu'il va bien quelle que soit sa posture on peut avoir un gars extrêmement tordu ce qu'il a pas mal c'est qu'il sait compenser son défaut donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une semaine chez tout le monde on a tous nos postures qui sont différentes une posture il ne faut pas oublier qu'elle est liée à un rapport psychocomportant on a tous nos petits défauts personne n'est parfaitement équilibré c'est comment est-ce qu'on gère notre équilibre si on a la capacité de s'adapter à ça impeccable si on n'a pas la capacité à s'adapter à ça par exemple un sportif de bingo qui est très manché vers l'avant qui a des longs verts hyper verrouillés ça va peut-être la peine de lui le corriger parce que c'est que ça va aller au plage mais quelqu'un qui est manché vers l'avant avec des longs verts qui sont capables on peut avoir un pied prodateur une rotation interne du genou chez un coureur tant qu'il n'a pas mal après ça peut dépendre aussi de chacun c'est-à-dire que quelqu'un qui se met à courir qui a une prévision d'aller se faire un marathon un truc comme ça et qui a une course qui est vraiment moyenne un peu dégueulasse avec des insuffisances musculaires ça vaut le coup on peut le pouvoir le corriger le temps qu'il se met à courir pour éviter qu'il se laisse mais c'est plutôt rare donc quand il n'y a pas de douleur déjà quand il n'y a pas de douleur je ne le vois pas parce que quand il n'y a pas de douleur j'en ai qu'il aime le voir pour des pibes pour des piliens comment on peut faire avec Jocelyn sur certains sports de haut niveau des milan des épis de saison je faisais à part des années avec les fouteux il y a plein de temps ils n'ont pas de deux semaines et pourtant ils sont tous tordus mais ça va depuis la moitié de couple et ils ont une certaine souplesse qui leur permet d'encaisser les choses on ne peut pas oublier que la semelle c'est un traitement donc ce qui est important c'est que la semelle quand on met une semelle sous un pied il ne faut pas avoir l'effet secondaire c'est qu'il n'y a pas de phase d'adaptation à dire aux gens fais-le vous adapter il faut un moment pour vous adapter donc c'est comme des lunettes on les met on est bien avec il n'y a pas de phase d'adaptation ça c'est la règle d'or et après c'est un pré-traitement donc on ne le met que si c'est nécessaire m'a pas de phase d'adaptation Sous-titrage ST' 501